Les essais du jour se déroulent à Hockenheim, perso du Grand Prix d'Allemagne. C'est un Grand Prix spécial pour une partie des pilotes qui chercheront à faire la fierté de leur écurie. Le départ ne va plus tarder à être donné. Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de truc. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Grand Prix d'Allemagne. Je vous accueille à bord de la Haas directement pour que l'on entame le tour de présentation de cette piste mythique, cadre de cette 11e épreuve du Championnat du Monde. Mais avant d'entamer le tour, je voulais vous préciser, il y a un petit quelque chose. Je souffre d'un nerf bloqué au dos, donc je risque de chouiner un petit peu dans cet épisode. Ça me lance jusque dans les dents. Donc on va, dans la douleur, tenter d'aller chercher de bons gros points pour l'équipe Haas, puisque évidemment on ne va pas se laisser arrêter par ce genre de problème. Bref, on a le premier partiel qui est quasiment terminé, avec un double virage à droite qui se prend très rapidement. L'ouverture de la première zone DRS, la deuxième ici. Et on va redescendre vers la partie la plus intéressante de ce circuit pour les dépassements, l'épingle. Et j'ai freiné un petit peu tôt. On relance de cet épingle pour se diriger vers la tribu de Mercedes, qui est pour d'autres là des endroits où l'on peut espérer avoir la meilleure vue du circuit, avec le Stadium que l'on rejoint dans quelques instants. Ici à gauche. Particulièrement agréable, ces enchaînements. Là, ça se comporte bien. D'ailleurs, au niveau des évolutions, une seule a été réussie. L'évolution aérodynamique, l'évolution technique, elle a échoué. Devra être recommencée pour la prochaine épreuve. Ce sera sur le circuit du Hungaroring. On est dans ce mythique Stadium d'ailleurs, où les feux d'artifice se font moins présents que dans les années 80 et 90. Alors que là, c'est un petit peu loupé dans le double droit. Et on en termine avec un tout dernier DRS, ce qui nous amène jusqu'au transpondeur à l'arrivée de ce tour. Bienvenue en Allemagne sur le fameux circuit d'Ockenheim pour la séance de qualification. Les feux de la voie des stands vont passer au vert d'ici quelques minutes et marqueront le début de ces essais. J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification, Nicolas Martin. Quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter. Il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible, comme à l'entraînement. On vise la perfection, ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai. Mais il faut aussi savoir gérer les imprévus. Une position défavorable ou l'apparition de drapeaux jaunes par exemple. Sans compter les conditions météo fluctuantes. L'important est de prendre la piste au bon moment. Un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres. Il doit rester concentré pour boucler un tour parfait. On s'élance dans cette séance qualificative. La voiture ne répond absolument pas à mes attentes depuis le début des essais libres. J'ai vécu de nombreux têtes à queue. Une sortie de piste en EL3. Et j'ai arrêté les frais tant que j'avais encore des pneus tendres. Parce que le week-end est encore long. Mais la voiture ne correspond absolument pas à mes attentes. Et je peux vous dire que c'est la voiture la plus difficile à piloter depuis le début de saison. Je ne trouve pas mes repères. Je n'y arrive pas tout simplement. Alors que je connais bien Hockenheim. Mais la voiture, je ne la comprends pas. Elle me piège. Elle me fait des frayeurs. Elle est instable. Des fois, elle survire. Elle s'ouvire. Je tentais beaucoup. Plus d'ailerons. Beaucoup moins d'ailerons. Souple, rigide. Je ne sais pas comment je peux avoir la voiture qui s'inscrit parfaitement dans les courbes comme je l'avais en début de saison. C'est Kevin Magnussen le plus rapide pour l'instant. Voyons ce que va donner ce tour. Je suis virage. Je ne peux rien y faire. C'est terrible. DRS. Et le chrono me met 9 dixième derrière Kevin Magnussen. Et ce sera game over pour nous dans cette première séance qualificative. La As ne fonctionne pas. Nous sommes 19ème devant Robert Kubica. On prend 2 secondes 4. Je ne sais pas comment. On prend 2 secondes 4. Alors que notre équipier nous met quand même 2 secondes. Donc je sais que ça ne va pas et je suis frustré comme ce n'est pas permis. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Donc on verra un petit peu où on peut démarrer la course. C'est ce que l'on fera justement pendant celle-ci. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'ici, à Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes gâtés cette année car le niveau est énorme. A en juger par la marée humaine qui a envahi les tribunes, une bonne partie de l'Allemagne est d'accord avec moi. Le circuit de Hockenheim affiche 4,5 km de longueur et la vitesse moyenne des F1 y avoisine les 210 km heure. La très longue ligne droite du tracé qui débouche sur une épingle serrée facilite largement les dépassements, sans oublier que l'ensemble des 17 virages offre bien d'autres possibilités. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Je pensais commencer par votre avis au sujet de Lucas Weber. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur. Et du coup, il s'élance en fond de gris. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton, il s'agit plutôt de limiter la casse. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel, Verstappen, Pierre Gasly et Leclerc, Raikkonen, Magnussen, Butler et Lando Norris, Giovinazzi, Fiat, Carlos Sainz et Albon, Ricardo, Perez, George Russell et une Asse. Weber, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Robert Kubica occupe la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Allez, le tour de formation de ce qui s'annonce être le Grand Prix le plus difficile depuis le début de la saison avec au programme une voiture dont les éléments aérodynamiques sont en bon état. Mais par contre au niveau mécanique, on a perdu, je crois que le RS est en difficulté, l'électronique n'est pas top. On a des soucis aussi des MGUK. Donc bref, globalement la voiture n'est pas au mieux de sa forme. Ce qui explique peut-être le rythme bien inférieur à d'habitude en séance qualificative. Il ne faut pas oublier qu'on est passé aussi en version 1.05. Donc peut-être que la mise à jour des performances nous aura été une pénalité supplémentaire pour cette qualification. En tout cas, la pénalité de 10 places de Lucas Weber n'arrange pas non plus les affaires de l'écurie Haas puisque les deux monoplaces se retrouvent désormais piégés au 18 et 19ème rang. On va donc tout simplement tenter avec Weber de ramener les points. On est d'ailleurs avec la même stratégie puisque vous l'avez vu, on part avec les pneus médiums. On va tenter de faire 11 tours équipés de ces gommes-là et de terminer avec les pneus tendres. Pas de meilleur tour en course pour nous. Ça ne va pas du tout être l'objectif. L'objectif, ça va être de ramener un maximum de points. On va tenter d'attaquer un maximum. Pourquoi partir avec les médiums ? Parce que comme on est souvent retenu par le peloton dans les premiers kilomètres de la course, ça ne sert à rien d'aller en pneus tendres puisqu'on ne peut pas les exploiter en roulant sur une piste dégagée. On espère que tout se passera bien. L'objectif, ce sont évidemment les points. Au mieux, la 8ème position. J'ai très peu d'espoir dans une voiture endommagée, dans un équipier très véloce. On est 2ème pilote donc on ne va peut-être pas forcément avoir la meilleure monoplace. On va voir ce que va donner ce Grand Prix d'Allemagne avec tout d'abord le premier moment critique, l'extinction des feux. C'est parti. On roule en Allemagne. Avec un envol correct pour tout le monde. On passe bien dans le premier droit. Lucas Weber reprend le dessus. On est à l'extérieur sur la voiture de George Russell, à la réaccélération. On prend l'avantage sur le Britannique, en insistant un petit peu. Dans l'aspiration de Daniel Ricciardo, premier passage à l'épingle. L'extérieur n'est pas une mauvaise solution par rapport à la Racing Point de Perez. Et on s'en sort très très bien. On est à l'extérieur sur la voiture de George Russell. Derrière Alexander Albon, le Thaïlandais avec la Toro Rosso. La balance de frein qui est un peu compliquée. Et on a manqué de percuter d'ailleurs Alexander Albon qui va repasser. Suite à cette situation très délicate. On est dans le stadium pour la première fois. Alors que devant, le commandement revient aux deux Mercedes. Parce qu'avec un freinage balancé à 56, on va être mieux. Premier tour couvert bientôt. Un petit peu large. Et on est pour l'instant 16ème à l'issue de cette première boucle. Devant, ça continue d'attaquer. Pour l'instant pas question d'utiliser un éventuel DRS. Chercher un petit peu plus de puissance peut-être avec un mélange plus riche pour tenir le rythme d'Albon. Il va surtout se défendre par rapport à la Racing Point qui va venir à l'extérieur. Et qui va même aller chercher Alexander Albon. Grosse bagarre entre ces deux là. Hop là, on a touché la voiture d'Albon. Heureusement on n'a pas endommagé notre aileron. Et là on va passer je crois sur le Thaïlandais. Il insiste. C'est très 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 chaud sur ce coup là. Non, belle résistance d'Albon là. Grosse grosse défense de la part du Thaïlandais qui maintient sa 16ème position. Blocage de roue à l'entrée du stadium. C'était chaud. Vous voyez que là, avec le temps qu'on perd finalement, les pneus médiums en ce moment ne sont pas une mauvaise chose. Et le meilleur tour revient désormais à Lewis Hamilton avec la Mercedes. Il chasse toujours Bottas, leader de ce Grand Prix d'Allemagne. Deuxième tour couvert, toujours à la chasse d'Alexander Albon. DRS désormais active et vous voyez qu'on n'est pas si à l'aise que ça au niveau du train arrière. Est-ce qu'on peut se mettre à la hauteur du Thaïlandais ici pour une attaque à l'extérieur ? On frede, la balance de frein n'est pas exceptionnelle sur la voiture. On a l'arrière qui essaie de passer devant. Mais pour l'instant c'est jouable et ça fait balancer la voiture. On est passé et on obtient même le DRS sur la voiture. Numéro 28, c'est bien passé par rapport à Albon. Allez, maintenant il faut aller rejoindre Ricardo et Perez qui continuent leur remontée eux aussi. Hop là, et le petit blocage de roue en prime, c'est pas trop grave à ce stade-ci du circuit. Il faut gérer simplement. Je suis en train de mettre une pression à Ricardo, ça passe ! Magnifique ! Voilà, on a croisé comme à l'école. Même surpris d'avoir eu aussi facilement Ricardo dans ma poche. C'est-à-dire que les Renault ont perdu énormément de performances depuis un week-end. Allez, nouveau tour effectué avec une position de gagné. On est 15e et on a le DRS. Maintenant, Perez, le prochain pilote sur la liste. Devant, on voit une McLaren à la bagarre avec Daniel Gliatt. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Norris ? Je crois que c'est Lando Norris. On a vérifié le casque. Ici, on est très très bien également. On va voir si on peut aller rechercher éventuellement l'une ou l'autre au monoplace. On va voir si on a une batterie très faible. On a une batterie très faible. Notre batterie est en train de souffrir. Et si on fait beaucoup mieux, nous devons être obligés de retirer. à l'extérieur alors qu'on nous annonce que niveau de la batterie ça risque de pas tenir perez qui résiste et on passe et décidément c'est festival de dépassement à l'extérieur sur ce circuit d'hôkenheim au petit peu large ici sur l'entrée du stadium on n'est vraiment pas loin on va loin mais on tient le coup un nouveau freinage ça avait l'air facile oui je sais pas si ça avait l'air facile mais c'était compliqué en tout cas à exécuter mais pour l'instant on a une voiture qui retrouve une deuxième jeunesse j'y croyais pas on revient de loin niveau gestion de la voiture on va voir jusqu'où ça peut nous emmener dans ce grand prix avec une stratégie décalée alors on a les deux McLaren devant est-ce qu'on va avoir le DRS je pense on a un peu d'air par rapport à Gliad derrière 13ème position les points sont encore un objectif réaliste dans ce grand prix que les deux McLaren s'expliquent c'est Sainz qui va se faire déborder par Lando Norris maintenant et rentré au stand de la McLaren de Carlos Sainz est-ce qu'on a le DRS malgré tout oui et beaucoup de pilotes dans la voie des stands et devant la grosse attaque de Carlos Sainz de Lando Norris pardon sur Giovinazzi on n'en attendait pas tant alors que mes pneus commencent un peu à visser aussi vous le voyez ça ça va être intéressant pas de DRS sur l'Alpha qu'on va aller chercher à l'intérieur il tente de se protéger on passe à gauche le Lando Norris oh la 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 cette ligne droite était très très chaude le changement de ligne également on s'est infiltré entre l'Alpha et la McLaren j'ai cru que ça pouvait passer à l'extérieur mais attention à ne pas se faire piéger Lando qui ne fait pas la même erreur que son équipier et que Ricardo tout à l'heure quand il freine vraiment là dans l'entrée du stadium on a vraiment une opportunité d'aller le chercher et on l'emmène un peu loin est-ce qu'il va croiser ou pas Norris ? non il n'a pas le temps et on monte sixième avec les arrêts au stand je pense qu'on doit être onzième à la régulière et ça plonge dans les stands pour tous ceux qui étaient en pneus soft qui restent en piste personne on va peut-être obtenir la tête de ce Grand Prix d'Allemagne Gasly dans les stands Vettel également Bottas aussi on en est à un point où l'électricité du circuit le circuit électronique pose problème ça risque d'endommager le reste de la voiture le MGU et tout ça sera changé évidemment pour le prochain Grand Prix en attendant on reste sur notre rythme on a les deux Mercedes d'Hamilton et de Bottas qui reviennent très très fort derrière et j'ai oublié de mettre la huitième mon moteur me remerciera d'ailleurs derrière on a quand même une Ferrari et je crois derrière la Ferrari Lucas Weber pour l'instant on tient le rythme des Mercedes où en est-on au niveau des pneus ? 33% ? 28% ? ouais ça va on va devoir laisser passer Hamilton et Bottas assez rapidement sinon on va se faire engueuler alors il n'y a pas de drapeau bleu évidemment puisqu'on est dans le tour du leader puisqu'on est leader de ce Grand Prix on va pointer en tête au moins un tour on est effectivement pointé leader pour le neuvième tour de ce Grand Prix et derrière on est revenu pour la Ferrari justement arrêt au stand je crois de oui de Lucas Weber non il n'est pas encore rentré Lucas nous non plus on va essayer de les amener le plus loin possible ces pneus médium on est dans l'aspiration d'Hamilton l'extérieur pour Bottas on s'en touche Bottas on est allé le toucher est-ce qu'on a endommagé les drones ? non ça va ah non Jeff je ne peux pas récupérer la position Bottas avec des pneus médium neufs et plus rapide alors on ne va pas gêner non plus trop longtemps Sébastien Vettel voilà ça y est Vettel qui va réussir à passer pour l'instant on reste dans un rythme alors qu'on a un changement de leader effectivement on a un rythme pour l'instant parfaitement honorable 40% d'usure sur les pneus arrière on ne va pas commencer à penser au tour le plus rapide parce que ça se passe tellement bien là on a un écart monumental avec le reste du peloton derrière je pense qu'à la fin du 11e tour on va rentrer ça fera 6 boucles avec on a même le DRS sur Vettel 6 boucles avec cette voiture équipée des médiums oh il est rentré au stand de Weber c'est parfait parfait Lucas Weber qui rentre dans ce 11e tour ce sera à nous de se présenter dans la voie des stands 44% l'arrivée gauche franchement c'est parfaitement honorable on a une voiture qui est bien équilibrée hop yellow flags yellow flags oh c'est Vettel qui a un problème Vettel qui a un problème on n'en met pas notre DRS oh et l'abandon de Sébastien Vettel oh la 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 petit cataclysme là au niveau de la au niveau de la classification des pilotes est-ce qu'on va vraiment avoir un safety car parce qu'il est mal mis Vettel quand même je rappelle que c'est activé comme option bien sûr et non Vettel qui est arrêté il n'y aura pas de safety car mon ami on va l'évacuer avant que le peloton ne revienne si il y a safety car ça doit être maintenant et si on fait un stop sous safety c'est le hold up de l'année non non pas de safety car et Vettel qui a sa voiture évacuée à 1000 tonnes meilleur tour en course actuellement et on va rentrer dans cette voie des stands en faisant attention de ne pas dépasser la vitesse limite et on est rentré dans cette mid lane on récupère des gommes neuves allez allez un bel arrêt 2 secondes 8 on est 8ème pour l'instant Raikkonen va passer on est 9ème est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les points et la 10ème place qui va avec c'est passé pour une McLaren c'est passé pour une Racing Point c'est passé pour la 2ème McLaren et on remonte en piste derrière ce beau monde mais avec une voiture capable de faire beaucoup mieux avec des pneus plus rapides de base et des pneus plus frais DRS on va chercher Lando Norris on va chercher Lando Norris et devant Sainz qui va attaquer Perez oh et puis on touche une nouvelle fois la voiture de Norris regardez la différence avec Perez et bien là la stratégie qui fonctionne parfaitement on est 10ème ça y est dans l'entrée du Stadium et on passe la McLaren c'est un festival de dépassement ce Grand Prix d'Allemagne alors maintenant l'objectif il est simple ramener les points de la 8ème position qui est l'objectif demandé par l'écurie si on parvient à faire ça ce serait un retour incroyable aux affaires 3 secondes 5 de retard en tout cas d'écart je ne sais pas si c'est avec notre équipier ou si c'est avec la voiture de devant oui il en est d'ailleurs Lucas Weber oui Lucas il est derrière ouais on le voit alors pas de problème avec Perez derrière mais par contre Raikkonen devant est parfaitement prenable on est en train de faire une fin de Grand Prix d'Allemagne sur les chapeaux de roue on a des gommes fraîches la seule chose qu'on a plus c'est un moteur en parfait état de fonctionnement mais jusque là il a arrêté Raikkonen il est arrêté complètement l'option de l'extérieur nous est offerte et tout Kimi qui l'est ne pourra rien faire face au DRS et au pneu neuf et on prend la position de Kimi Raikkonen alors après la bagarre entre Butler et Magnussen devant peut être aussi bénéfique si on va se mettre 6ème là c'est un scandale par contre on aura fait la stratégie vraiment idéale et on est bien tombé on va dire ok en gros on peut taper dans les gommes les pneus sont en bon état et on va en profiter justement de la santé de ces gommes donc on va plus trop pouvoir changer le RS et le reste jusqu'à la fin du Grand Prix il restera 3 tours on va être bon niveau carburant on va être bon niveau usure on est très très bien par rapport à Devon Butler on va aller chercher sans doute cette 6ème position on a encore 3 tours pour y parvenir on a une Renault et une Racing Point à aller chercher c'est faisable avec nos gommes dans cette situation avec le DRS on est très très bien maintenant à nous de faire le job on partait 19ème sur la grille de départ mais c'est pas encore fait loin de là on va voir aussi comment les pneus vont se comporter jusqu'à l'arrivée c'est vrai qu'on a emmené les softs un tour plus loin que prévu au niveau de la stratégie mais ceci s'écroule rapidement donc je ne sais pas quand est-ce que je ne serai plus capable de revenir sur les deux de devant j'aimerais bien avoir le DRS au prochain tour ça m'aiderait à revenir sur l'un voire sur l'autre il n'y en a pas trop de blocage de roue on a vraiment une voiture équilibrée ce qui était impossible à penser hier regardez la facilité avec laquelle on revient sur Devon Butler on va voir le DRS dans cette ligne droite on ne va pas passer ici on va tenter de se placer pour le prochain virage il a aussi le DRS le Britannique ça va être compliqué on ne va pas faire grand chose c'est lui qui va aller chercher la Racing Point de son adversaire est-ce qu'on peut couper ici à l'intérieur ? non Butler s'est un peu loupé on passe Devon Butler on se retrouve derrière la voiture de Kevin Magnussen c'est son deuxième ou troisième Grand Prix chez Racing Point une position face à Kevin Magnussen il va nous rester un tour pour se protéger de Butler et pour attaquer le Danois on est très très bien on a fait 11 secondes de mieux que Lucas Weber je ne sais pas pourquoi il a protégé comme ça Verstappen ça va m'aider plus qu'autre chose Magnussen pardon pas Verstappen Verstappen comme dirait l'autre aller l'attaque sur la Racing Point il nous emmène loin il laisse de la place évidemment et on passe on se retrouve en sixième position de ce Grand Prix d'Allemagne l'objectif de l'équipe c'était de terminer huitième on est passé en pauvre on l'a doublé en pauvre vraiment donc là au niveau du carburant ça va être très compliqué dernière entrée dans le stadium devant on va assister à une victoire de Valtteri Bottas qui va reprendre des points à Hamilton pourquoi je suis en riche ? on va laisser en pauvre de toute façon on ira au bout avec ce qui reste dans le carburant nécessaire pour la fin de la course et on va terminer à une magnifique sixième position c'est un retour inespéré de cette As dans ce Grand Prix d'Allemagne et on marque de gros points c'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui quelle course fabuleuse dites-moi Nicolas comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui grâce à cette stratégie ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout après cette excellente performance durant le Grand Prix vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien et les résultats de ce Grand Prix verront donc Hamilton prendre le meilleur tour malheureusement pour Bottas même s'il s'impose Verstappen complète le podium devant Charles Leclerc et Pierre Gasly on est incroyable 6ème de ce Grand Prix on partait 18ème ça a pas mal marché aussi pour la Racing Point de Perez qui revient de loin ainsi que Sainz et derrière Norris aura perdu quelques places Lucas Weber 13ème et donc l'abandon compte surtout de Sébastien Vettel si on regarde le classement pilote Bottas reprend la 2ème place évidemment à Vettel puisqu'il ne marque pas de points Verstappen passe Pierre Gasly quant à nous on reste à notre 7ème place devant Lucas Weber 20 points devant notre équipier au classement constructeur pas de changement du tout avec un statu quo pour tout le monde toujours 0 pour William c'est toujours la tête pour Mercedes alors au niveau de la R&D vu qu'on a eu un week-end très compliqué ici en Allemagne il n'a pas réussi beaucoup de tests au sujet de la de la voiture alors il y a un développement qui avait planté mais je ne le vois pas sur le la R&D ou en tout cas il y a eu un souci mais on n'a rien à relancer on va voir un petit peu ce que l'on peut ce que l'on peut faire aucune amélioration n'est recommandée donc ça c'est très bien donc au niveau du châssis ça va au niveau du moteur au niveau de l'aéro on va essayer de bosser un petit peu le châssis quand même on a toujours ça qui est en attente normalement on aura des amortisseurs neufs ici on en a pour 1200 on ne pourra pas se le payer et là non plus d'accord au niveau de l'aéro là c'est pareil ça coûte trop cher au niveau du châssis écoutez on va essayer d'améliorer un truc alors allez développer un petit peu l'huile moteur voilà donc pour le statut actuel de la R&D on est toujours 4ème meilleure voiture devant McLaren devant Racing Point et devant Alpha pour le reste et bien Ferrari n'est plus si loin que cela par contre devant Red Bull et Mercedes ce ne sera pas pour tout de suite merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce grand prix d'Allemagne on se donne rendez-vous pour la prochaine étape ce sera normalement en Hongrie la 12ème de la saison n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu en tout cas de belles bagarres de beaux dépassements à l'extérieur bref une saison qui continue à se dérouler de manière plutôt positive avec l'équipe AAS à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz